Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de tout le monde veut prendre sa ceinture épisode numéro 4 et j'ai déjà une grande annonce à faire avant le début de cette émission c'est que quoi qu'il arrive à la fin de cette émission nous aurons un nouveau champion de tout le monde veut prendre sa ceinture un nouveau champion qui devra défendre sa ceinture la prochaine fois puisque tout simplement Thibaut a décidé de remettre son titre en jeu et laisse donc le titre vacant il ne souhaite plus participer à l'émission pour différentes raisons voilà donc nous aurons 4 nouveaux candidats aujourd'hui 4 candidats que vous ne connaissez peut-être pas que vous connaissez peut-être sur Youtube je vais vous les présenter maintenant dans un premier temps il y aura Lucas salut Lucas salut Axel ça va bien ? bah écoute ça va ça va je vais tous les laminer un par un repartir avec la ceinture et être le tout simplement le deuxième change on verra ça en fin d'émission on verra ça ensuite il y aura Hugo salut Hugo salut Axel ça va bien ? ouais je vais tous vous je vais tous vous finis ta phrase finis ta phrase on repart là oui bon c'est bon ensuite il y aura Mehdi salut Mehdi salut Axel ça va bien ? super et toi ? ça va très bien donc nous jouerons avec la Belgique ce soir et ouais et ensuite pour terminer nous aurons Maxime salut Maxime salut Axel ça va ? ça va nickel tous prêts pour affronter mes 20 premières questions pour cette manche numéro 1 ? oui je vous rappelle donc à ceux qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent peut-être pas les règles que là les 20 premières questions de cette manche numéro 1 vont être des questions de rapidité pour déterminer un ordre de passage pour le choix des thèmes de la manche numéro 2 vous verrez c'est très simple vous comprendrez mieux au moment venu en attendant on commence direct avec la manche numéro 1 c'est parti la manche numéro 1 est très simple pour prendre la main il suffit de dire votre prénom donc Hugo, Mehdi, Maxime ou Lucas je ne vais pas vous apprendre votre prénom je pense que vous le connaissez oui 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 c'est un peu une évidence le premier qui dit son prénom prend la main donne une proposition de réponse si c'est la bonne réponse il gagne un point si ce n'est pas la bonne réponse on donne la main au deuxième qui dit son prénom ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez la bonne réponse c'est clair ? c'est clair et bien je vous souhaite bonne chance et nous sommes partis avec la première question première question comment s'appeler l'équipe composée de Shawn Michaels et de Marty Janetti ? Lucas Maxime Lucas les rookers bonne réponse un point pour Lucas j'allais dire DX bravo DX avec eux qui est sur le poster officiel de Extreme Rules 2011 ? Mehdi Mehdi Maxime c'est vrai mystérieux mauvaise réponse Lucas Maxime Maxime Lucas Lucas Shames mauvaise réponse Maxime Maxime Kain mauvaise réponse Lucas qu'est-ce que c'était 2012 ? Alberto D'Avrio mauvaise réponse on peut redire Lucas oui 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 vous avez le droit Lucas attends Lucas Lucas il faut laisser la parole aux autres Mehdi Mehdi vas-y c'était John Cena bonne réponse ouais bonne réponse il était aussi dans le 2015 non ? aussi ah oui avec le triple fret oui il était dans le 2015 aussi avec le drapeau américain sur le visage bien joué Mehdi on continue avec la question numéro 3 donc pour l'instant un point pour Mehdi un point pour Lucas qui a pour prise de finition le Faymesser ? Lucas oui Maxime 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 Lucas d'abord merci de prendre la main uniquement Privéla je sais plus Maxime 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 Billy Gun bonne réponse ah oui oui bon bien joué bien joué bien joué oh là là quatrième question le Great Kali a affronté Battista en remercie 2007 mais quelle était la stipulation ? Mehdi Mehdi je suis sûr que la prochaine question est pour toi non en quelle année le nom WWF est-il arrivé ? Lucas Lucas 1984 mauvaise réponse Mehdi Mehdi 1985 mauvaise réponse Maxime Maxime 981 mauvaise réponse Hugo on va donner la chance à Hugo Mehmoézard 1987 mauvaise réponse je vous donne un indice c'est inférieur à 1985 Lucas Max Lucas 1982 mauvaise réponse Hugo Mehdi Mehdi mauvaise réponse Maxime Maxime 1984 mauvaise réponse Lucas Hugo il reste une chance à Hugo allez 1983 mauvaise réponse Maxime 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 1977 mauvaise réponse Lucas 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 allez 1978 mauvaise réponse Hugo 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 Mehdi 1970 non mauvaise réponse Mehdi Mehdi mauvaise réponse je vous donne un autre indice c'est inférieur à 1985 mais c'est supérieur à 1978 Lucas 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 1980 1980 bonne réponse c'est le seul que vous avez fait à 18 minutes merci donc en effet donc en effet en 1980 la WWE s'appelait pour la première fois anciennement la WWF 6ème question 6ème question à quelle édition de Wrestlemania l'Undertaker a-t-il affronté Diesel Lucas Lucas oui le seul mania 13 mauvaise réponse Maxime Maxime le seul mania 11 mauvaise réponse Mehdi Mehdi le seul mania 17 mauvaise réponse Lucas Hugo Hugo d'abord Wrestlemania 12 bonne réponse Hugo non wow je suis trop content surtout que Lucas a dit Wrestlemania 13 Maxime Wrestlemania 11 12% sont tous les deux passés à côté ouais allez 7ème question alors je ne suis pas le rédacteur de ces questions d'ailleurs je remercie celui qui a rédigé la question qui est Dan donc merci à toi et il n'a pas été très très gentil avec vous parce que les questions qui arrivent ne sont pas évidentes ok 7ème question qui a été élu meilleur commentateur au Slammy Awards 1986 Lucas Maxime Maxime de Brain Mauvaise réponse Maxime Maxime Jim Ross Mauvaise réponse Lucas 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 non on laisse un tour par personne sur chacun Hugo Mehdi proposez quelque chose réfléchissez aux commentateurs de l'époque aux annonceurs je faisais pas attention à ça moi je suis d'accord la question est franchement pas évidente Lucas Lucas vas-y Gorya Mansoun mauvaise réponse je vais vous donner un indice ces dernières années il était présent pour certains matchs pour annoncer les entrées de certains catcheurs à Wrestlemania c'est un grand annonceur oh la 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 Lucas Maxime allez un truc Lucas oui oui mais oui je je c'est pas ouais Howard Hinkle mais c'est pas lui non c'est pas lui c'est l'autre Buffer Michael Buffer non mauvaise réponse franchement et j'avais vraiment l'impression d'avoir en marrant règle dans la conversation Lucas donc Hugo Messi non toujours rien non je l'ai retrouvé je t'écoute excusez-moi Gino Kerland bonne réponse de Lucas Gino Kerland franchement bravo c'est celui que je cherchais et en fait j'ai dit Howard Hinkle mais c'était pas lui je savais que c'était pas lui et voilà donc je vais faire un petit tour du côté des points 4 points pour Lucas 1 point pour Mehdi 1 point pour Hugo 1 point pour Maxime il va falloir vous départager on va passer tout de suite à la 8ème question saviez-vous que JBL et Finlay s'étaient affrontés à Wrestlemania 24 oui il y avait une stipulation Maxime 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 cheers match mauvaise réponse Mehdi 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 mauvaise réponse Maxime Hugo Lucas Hugo je crois Belfast Brawler un truc comme ça je t'accorde le point bonne réponse c'est ça c'était un Belfast Bull match ouais voilà je sais plus toi bravo Hugo parce que là je ne le répète pas ouais bravo c'était pas évident donc ouais le No Oldsbard c'est exactement la même chose sauf que c'était pas le même nom de la stipulation voilà j'ai un petit peu chipoté mais question numéro 9 combien de fois Kurt Angle a-t-il été champion de la WWE Lucas Lucas une fois mauvaise réponse Maxime Maxime 3 mauvaise réponse Lucas non on laisse la parole à Hugo et Mehdi qui vont nous proposer quelque chose euh moi je dirais 5 fois mauvaise réponse Hugo 2 fois mauvaise réponse allez un autre tour Lucas Lucas euh il avait dit quoi Hugo je ne sais plus 2 je crois d'accord donc euh je vais dire 0 fois mauvaise réponse merci 0 fois Maxime 6 mauvaise réponse Hugo 4 bonne réponse Hugo Hugo qui remonte Hugo qui a 3 points 1 point pour Maxime 1 point pour Mehdi 4 points pour Lucas maintenant on va parler d'anniversaire est-ce que ça vous dit ah non on va parler d'anniversaire d'un show et l'anniversaire de Smackdown en quelle année Smackdown a-t-il fêté son 15ème anniversaire Lucas 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 2009 mauvaise réponse Mehdi oui 2007 mauvaise réponse après Maxime Hugo Maxime oui 2008 mauvaise réponse Hugo allez il me faut quelque chose 2011 mauvaise réponse on fait un deuxième tour je vous donne un indice avant je vous donne un indice avant c'est supérieur à 2010 Lucas Lucas 2014 2014 bonne réponse ce qui te fait 5 points il me semble que dans le show il y avait Laurie Naitis et Team Teddy contre Team Laurie Naitis c'était un excellent show d'ailleurs c'est de l'humour c'était vraiment pas terrible je m'en souviens plus je me souviens je crois que juste du Team Teddy face à Team Johnny il me semble il me semble qu'il y avait un 8-38 possible j'ai aucun souvenir honnêtement de ce show alors on continue on en est à la question numéro 11 question qui va concerner Chris Masters est-ce que vous connaissez bien ce cas de chat ? oui oui ça va la question est simple comment est-il surnommé ? Lucas Lucas The Masterpiece bonne réponse Lucas qui enchaîne les points et qui arrive à 6 points bravo et Christopher juste quand il l'annonçait il faisait The Masterpiece voilà je fais très mal voilà n'hésitez pas à retrouver toutes mes imitations bien évidemment c'est vrai en plus il faisait vraiment ça on passe à la 12ème question est-ce que vous voulez un petit récapitulatif des points ? on est à 6 points pour Lucas 3 points pour Hugo 1 point pour Mehdi 1 point pour Maxime ok question numéro 12 qui fut le tout premier Cruiserweight Champion de la WWE ah ça vous calme ça Lucas alors je vais tenter un truc Billy Kidman et bah c'est une bonne réponse bravo Lucas bravo on arrive à 7 points pour Lucas question numéro 13 qui a chanté l'hymne national des Etats-Unis à Summerslam 2013 Lucas Lucas Lilian Garcia à le grand classique et bah non ce n'est pas Lilian Garcia parce qu'à un moment quand t'as plus d'idées il faut être dans il faut s'en souvenir franchement ce n'est pas évident c'est quelqu'un qui est encore sous contrat actuellement tout comme Lilian Garcia allez Hugo, Mehdi, Maxime il est connu Maxime il est connu je ne peux pas répondre à cette question oui enfin oui Charles Robinson non c'est pas Charles Robinson c'est Maxime qui a parlé là ? ouais c'était moi d'accord donc Hugo, Mehdi euh allez il me faut quelque chose allez les gars au pif un petit au pif allez Michael cool mauvaise réponse bah moi je pourrais Hugo allez un truc au pif non franchement j'en sais rien tu passes oui je passe je vais vous donner un indice déjà c'est une femme et c'est une femme qui réalise des interviews Lucas 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 euh Jojo bonne réponse ah j'aime oh tu fais 8 points pour Lucas 3 pour Hugo 1 pour Maxime 1 pour Mehdi il va falloir déportager Mehdi et Maxime on sait jamais peut-être que vous allez remonter peut-être que je vais planter sur un deuxième manche là peut-être maintenant on va parler record on va parler du record de celui qui a réalisé le plus de match dans toute l'histoire de la WWE Solo euh Solo Lucas Lucas Undertaker c'est une mauvaise réponse euh Maxime Mehdi Mehdi John Cena mauvaise réponse Maxime Maxime Cain c'est une très bonne réponse bravo Maxime alors je suis surpris moi aussi par ce record parce que tout de suite je penserai pas à lui mais euh ça a débuté en 92 ça fait un moment quand même enfin personnage en 97 mais lui-même en 92 ah c'est surprenant ouais on passe à la 15ème question et qui sera encore un record le record du plus long règne de champion intercontinental Mehdi Lucas oh non on a oublié son nom je crois Lucas Lucas allez je te laisse encore 5 secondes pour réfléchir allez OP Freemisteria Maxime Lucas Onky Dockman bonne réponse ah bah il m'a avec Sentino Marrera qui avec le bon cœur ah oui en 2008 oui et oui il essayait de battre Onky Dockman au final c'était un fiasco total pire champion intercontinental de l'histoire ouais on passe à la 16ème question qui fut la deuxième championne des divas sans compter le Women's Championship je précise Lucas 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 euh Maryse c'est une très bonne réponse bravo Lucas qui atteint les 10 points 10 points Lucas 3 points pour Hugo 2 points pour Maxime 1 point pour Mehdi ce n'est pas terminé il reste encore 5 questions 4 questions pardon 17ème question quels sont les 2 superstars sur le poster officiel de SummerSlam 2005 Lucas oui Lucas euh je vais tenter JBL c'est une mauvaise réponse euh Hugo réfléchissez au match dans la carte Hugo euh John Michaels j'ai 2 superstars ah ouais après j'ai je sais plus contre qui il avait combattu là il m'en rappelle Dan il est passé un pas avec ses oh putain encore 5 secondes Hugo euh ah il y avait je sais plus Mehdi Maxime euh là Lucas je sais plus je sais plus c'est bon je le sais Lucas allez Mehdi Maxime il me faut quelque chose allez les gars allez Maxime Baptista et Edge mauvaise réponse c'est bon je sais Hugo Lucas allez attends il y a Mehdi Mehdi je sais je sais Kurt Angle et Brock Lesnar mauvaise réponse Lucas Lucas Baptista et King Booker mauvaise réponse Hugo John Michaels et Hulk Hogan c'est une bonne réponse Hugo et oui c'était le match de la carte de SummerSlam 2005 Shawn Michaels le heartbreak kid à front Hulk Hogan oh putain on passe à la 18ème question allez Mehdi tu peux encore remonter j'espère quel superstar a participé trois fois avec trois personnalités différentes dans un seul Royal Rumble Match Maxime Maxime j'ai entendu Maxime Mankind Lucas oui Mick Foley bonne réponse j'accorde je le savais bien joué Max 19ème question et donc avant dernière question sauf si il y a l'égalité qui était l'adversaire de Chris Benoit à Backlash à Backlash 2007 Lucas Lucas MVP bonne réponse pour le petit 17 il me semble 11 points il reste donc plus qu'une seule question et quoi qu'il arrive normalement ah non si Maxime met le point il y aurait une égalité on verra peut-être qu'il y aura une 21ème question je vais vous demander de me citer un pay-per-view de 2005 ouais où les matchs qu'il y avait à l'intérieur de ce pay-per-view ne comportaient que des superstars du roster de SmackDown Lucas Lucas c'est une bonne réponse de Lucas alors le score final pour cette manche numéro 1 nous avons 12 points pour Lucas félicitations 4 points pour Hugo 3 points pour Maxime et 1 point pour Mehdi alors ne t'inquiète pas Mehdi tu vas quand même participer à cette manche numéro 2 la mauvaise nouvelle c'est que tu ne choisiras pas ton thème il sera imposé tu auras le dernier qui reste voilà le fond de la poubelle comme on dit je vais te faire racer le sol est-ce que vous êtes prêts pour découvrir vos thèmes avant de démarrer la manche numéro 2 oui attends tu peux vite faire expliquer les je vais vous réexpliquer après là pour l'instant vous allez choisir vos thèmes donc vous allez choisir un des 4 thèmes que je vais vous proposer chacun à votre tour Lucas en premier ensuite Hugo ensuite Maxime ensuite Mehdi et ensuite vous aurez 10 questions par rapport à ce thème tout simplement le premier thème est Nexus le deuxième thème est Steel Cage Match le troisième thème est Undertaker et le quatrième thème est Armageddon Lucas quel thème choisis-tu ? je vais prendre Nexus d'accord Hugo Undertaker d'accord Maxime j'ai déjà oublié le premier que t'as dit c'était quoi déjà ? Lexus Lexus ou Steel Cage non Lexus Steel Cage ou Armageddon pardon Steel Cage d'accord et bah Mehdi ça va être difficile tu aurais choisi quoi Mehdi ? un Nexus direct ah bah tu vas Armageddon désolé le thème Nexus n'est peut-être pas si simple que ça on sait pas les questions qu'il y a à l'intérieur c'est vrai que Nexus ça peut être compliqué moi j'hésitais entre Nexus et Undertaker mais après je me suis dit Undertaker je saurais pas répondre aux questions trop old school genre si tu me demandes qui il a battu pour son premier titre je suis d'accord c'est pas forcément évident on verra puis après Nexus l'année 2010 c'est l'année que j'ai plus suivi donc voilà et bah on va savoir dans un instant si tu vas faire un bon score mon petit Lucas ouais bah oui parce que tu es le premier à commencer comme ça les autres vont pouvoir voir à peu près comment ça se déroule je rappelle rapidement les règles alors là on va passer à une série de 10 questions sur le thème de la Nexus à chaque question tu as 3 réponses possibles soit tu me dis solo et tu me donnes la réponse directe soit tu me dis Fatal 4Way si tu hésites un petit peu et je te propose 4 propositions soit tu me dis Tag Team et je t'en propose que 2 ce qui te facilite largement la tâche seulement un solo vaut 5 points un Tag Team en vaut un seul et un Fatal 4Way en vaut 3 donc évidemment moins il y a de propositions de réponses plus tu as de points c'est logique et à la fin de cette manche numéro 2 celui qui aura fait le meilleur score avec le plus de points remportera cette émission et sera donc le nouveau champion de tout le monde veut prendre sa ceinture c'est compris ? ouais compris et ben on commence tout de suite avec toi Lucas le thème de la Nexus première question est-ce que tu es prêt ? je suis prêt quelle est la superstar qui est restée le plus fidèle à la Nexus durant toute sa création celle qui est restée le plus longtemps dans l'équipe ? Solo oui David Otunga c'est une très bonne réponse bravo ce qui te fait 5 points deuxième question sur quel match la Nexus a-t-elle fait son apparition pour la première fois à Raw ? Solo oui c'était à Raw et c'est John Cena face à Siam Punk c'est une bonne réponse ce qui te fait 10 points troisième question quels ont été les deux premières superstars à avoir été exclues du groupe est-ce que les autres peuvent couper leur micro s'il vous plaît parce que ça grésit merci merci alors est-ce que tu comptes la superstar qui a été virée un jour après parce que enfin virée du groupe tu veux dire quoi par qui ont été exclus exclues par la WWE ou par la Nexus dans un langue dans un langue d'accord donc je vais donc on compte pas Daniel Bryan parce que Daniel Bryan lui a été virée parce que là je sais pas parce que je vais tenter un solo oui donc il y avait Darren Young et le deuxième Skip Sheffield mauvaise réponse ah toi t'aurais dû prendre un Fatal Four et là je pense ouais là c'est vrai que le choix et bah en fait Daniel Bryan compte c'était Daniel Bryan et Darren Young ah ouais non mais ouais c'est les deux premières à avoir quitté le groupe enfin il y en a pas non mais oui mais il a été viré aussi Daniel Bryan tu m'as dit dans un langue oui sinon Daniel Bryan oui il a été viré un jour après il a été viré par la WWE lui ah bah oui parce qu'il a fait il a étranglé avec la cravate il a étranglé Justin Roberts ça a été jugé trop violent par la WWE ah bon moi je croyais que ça a été scénarisé moi ça ah non non il a pas été non 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 il a été viré après il a été il a été retourné sur ce qu'un indépendant et après la WWE l'a repris parce que voilà c'est un peu con voilà ok bon ça te fait tout de même 10 points oui quatrième question à sa création l'annexus combien de personnes étaient au total dans ce clan pas évident mais il y avait tous les rookies la saison 1 et ici est-ce que je le tente le sauve de toute façon le fatal il va me servir à rien tu vas mettre 7, 8, 9, 10 alors voilà non mais solo oui je vais compter tu as dit quoi ? je compte là je réfléchis d'accord 8 c'est une bonne réponse 15 points et le fatal poet aurait proposé 7, 8, 9, 10 donc bravo voilà j'ai fait le voyant cinquième question quel est le seul membre de l'annexus à avoir remporté les titres par équipe avec John Cena solo oui David Atunga bonne réponse 20 points bragging rights 2010 6ème question qui est très difficile tu vas voir je t'en prie quel était le leader de l'annexus il y en a eu deux le premier leader de l'annexus le solo Wade Barrett bonne réponse c'est celui que j'attendais on passe à la 7ème question qui a pour prise de finition le 450 splatch solo oui Justin Gabriel bonne réponse 30 points 8ème question quelle équipe John Cena et David Atunga affronte à bragging rights 2010 parce que oui oui ils ont gagné les titres mais face à qui oui tu permets il va se calmer Axel moi je dis un petit fatal faux et là allez alors Kofi Kingston et Hertruss Sinkara et Remisterio Cody Rhodes et Drew McIntyre ou Santino Marella et Vladimir Koslov McIntyre et Rhodes c'est une bonne réponse 3 points ça te fait 33 points j'aurais pas retrouvé j'allais dire la dynastine comme quoi ça sert de m'écouter parfois 9ème question qui est elle aussi très difficile quel était le leader de la new nexus solo oui c'est un punk bonne réponse 38 points il a combien le record il a combien le record je ne sais pas du tout dernière question quel membre de la nexus est envoyé au club école c'est à dire à la fcw en 2011 afin d'adopter un nouveau gimmick solo oui ryback skip sheffield mauvaise réponse c'était husky harris ah bah oui mais putain quel con et donc tu termines cette manche numéro 2 avec 38 points bravo à toi ça va être dur pour les autres de te battre mais peut-être ryback c'est 2010 en effet ouais ouais allez on va passer bravo à toi on va passer donc maintenant à Hugo Hugo est-ce que tu es prêt à affronter le thème de l'Undertaker ouais on peut dire ça comme ça je ne suis pas très faux première question tu es prêt ouais vas-y vas-y à quelle édition de Wrestlemania l'Undertaker a-t-il fait ses débuts dans ce pay-per-view à quelle édition de Wrestlemania a-t-il participé pour la première fois Wrestlemania 7 non c'est ça bonne réponse je voulais dire solo alors 5 points deuxième question l'Undertaker fait ses débuts au Surmai War Series 1990 mais dans quelle équipe quel était le leader de cette équipe c'était un match traditionnel alors là Fatal 4 alors dans l'équipe de Ted DiBiassi Hulk Hogan Ultimate Warrior ou André The Giant Ted DiBiassi bonne réponse ça te fait 8 points on passe à la troisième question depuis combien de temps l'Undertaker est-il à la WWE euh oh là bah Attack Team réfléchis Attack Team alors depuis 19 ans ou depuis 26 ans 26 ans bonne réponse ce qui te fait 9 points on a fêté son 25ème anniversaire au Surmai War Series 2015 puis aussi le Wassel Mini aussi dans l'année 2008 sur quelle affiche l'Undertaker apparaît-il sur l'affiche de Judge Monday ou sur l'affiche de Backlash Backlash bonne réponse 10 points je suis fort je vais le battre on passe à la cinquième question il va falloir tenter des solos si tu veux rattraper Lucas alors il faut que tu me cites euh non pardon quel titre l'Undertaker n'a jamais eu dans sa carrière euh là franchement euh bah je vais prendre Fatal 4 oui le titre Hardcore le titre Intercontinental le titre WWE ou le titre Taktim euh il y a Hardcore et c'est quoi après ? Hardcore Intercontinental WWE ou Taktim euh Intercontinental bonne réponse 13 points 6ème question pour l'instant c'est un sans faute ouais j'y arrive bien combien de fois l'Undertaker a-t-il participé à un Hell in a Cell match ? ouah euh bah Taktim est-ce qu'il a participé à 6 Hell in a Cell match ou 12 Hell in a Cell match ? ouah euh 12 bonne réponse 14 points ah ouais 7ème question parmi les propositions euh pardon c'est une bonne question cite cite moi une super star que l'Undertaker a affronté plus d'une fois à WrestleMania plus d'une fois euh Kane c'est une bonne réponse ouais ça José il l'a affronté deux fois je crois c'est ça tout comme Triple H tout comme Shawn Michaels enfin Triple H il l'a affronté trois fois il y avait Shawn Michaels également que tu pouvais citer euh on passe à la question numéro 8 question qui est très très vache quel Slammy Awards l'Undertaker n'a-t-il pas remporté en 1997 alors qu'il était élu euh il n'a pas remporté il était dans les nominés mais il n'a pas remporté le Slammy franchement bah tactique alors euh soit c'était le Slammy de la meilleure musique d'entrée soit le Slammy du Oh My God Moment de l'année Oh My God Moment c'est une bonne réponse ce qui te fait 20 points sans faute je suis le plus fort sans faute mais tu es loin de Lucas je sais euh donc ouais je crois même que c'est mort quoi qu'il arrive tu pourras faire 30 points au maximum il reste deux questions neuvième question en quelle année l'Undertaker revient sous la gimmick de l'American Badass euh euh ta team en 2000 ou en 2003 2003 c'est une mauvaise réponse c'était 2000 non judgment day ce qui te fait toujours 20 points et la dernière question à quelle édition de Wrestlemania l'Undertaker n'a-t-il pas participé depuis ses débuts euh ta team pareil est-ce Wrestlemania 13 ou Wrestlemania 16 Wrestlemania 16 c'est une bonne réponse 21 points ouais bah bravo merci vas-y on va maintenant passer au thème de Maxime qui est le thème Steel Cage exact est-ce que tu es prêt je suis prêt et bien on est parti première question quel super sard s'opposait dans un Steel Cage Match à Judgment Day 2008 euh tac team est-ce Triple H face à Randy Orton ou JBL face à Finlay JBL Finlay c'est une mauvaise réponse c'était Triple H Randy Orton ça commence bien oh il reste encore 9 questions c'est faisable ouais on va l'essayer deuxième question un Wrestlemania 2 je suis pas sûr que ça t'aide Hulk Hogan a affronté King Kong Bundy dans un match en cage mais quel était le titre en jeu euh WWE bonne réponse 5 points troisième question en 2010 lors de quel pay-per-view Edge a-t-il affronté Chris Jericho dans une cage Fatal 4 Way est-ce que c'était un Wrestlemania 26 Over the Limit Extreme Rules ou Night of Champions Extreme Rules bonne réponse 8 points c'est bon ça remonte quatrième question quels étaient les participants du du Barbed Wire Steel Cage Match qui a eu lieu en 2005 alors là t'es active alors était-ce Big Show JBL ou Triple H Ric Flair Triple H Ric Flair mauvaise réponse c'était Big Show face à JBL ce qui te fait donc toujours 8 points on passe à la cinquième question à Cyber Sunday 2007 le Steel Cage Match était une stipulation possible pour un match mais lequel alors était-ce le match Rémi Serio Finlay ou le match Triple H ou Maga Triple H ou Maga c'est une bonne réponse 9 points on passe à la sixième question cite-moi un match qui a opposé une superstar et un manager alors il faut que je réfléchisse mais j'en connais un match en cage bien sûr ah ouais un match en cage Fatal 4-Way alors Alberto Del Rio contre Ricardo Rodriguez Brock Lesnar contre Paul Eman Kane contre Paul Berreur ou Bret Hart contre Jim Neidhart Kane contre Paul Berreur mauvaise réponse c'était Brock Lesnar face à Paul Eman j'hésite entre les deux tant pis il te reste 4 questions à Money The Bank 2010 John Cena affrontait quelqu'un dans un style cage match mais qui était mais qui était cette personne Randy Orton Solo mauvaise réponse c'était Seamus on passe à la huitième question durant Unforgiven 2000 le style cage match était 1 il faut que tu me donnes la stipulation enfin c'était un style cage match mais est-ce que c'était un match à 3 un match à 4 un match par équipe une bataille royale je sais pas tac team est-ce que c'était un triple straight match ou un tac team match tac team c'est une bonne réponse et donc tu remportes 1 point ce qui te fait 10 points au total neuvième question lors de quel pay-per-view Bret Hart a-t-il affronté Owen Hart dans un match en cage tac team aussi était-ce SummerSlam 94 ou SummerSlam 97 94 c'est une bonne réponse tu as donc 11 points il te reste une question est-ce que tu peux me citer un pay-per-view de l'année 2006 qui ne comportait pas de steel cage match vengeance c'est une bonne réponse donc solo 16 points au total félicitations merci bravo 16 points mais ça ne va pas non il reste une personne à passer c'est Mehdi sur le thème de Armageddon un thème qu'il n'a pas choisi mais peut-être que il peut créer la surprise peut-être qu'il va avoir 39 39 ça passe bah oui c'est obligé alors je pense que déjà la première question va tout casser on va voir est-ce que tu es prêt Mehdi ouais alors première question combien d'éditions d'Armageddon y a-t-il eu à la WWE WWE et WWF ok solo oui attends je compte 4 mauvaise réponse c'était 9 oh putain ok deuxième question qui est sur le poster du tout premier Armageddon de l'histoire Fatal 4 était-ce l'Undertaker Triple H Big Show ou Kevin Nash Kevin Nash mauvaise réponse c'était l'Undertaker oh ok troisième question de 1999 à 2008 quelle est la seule année qui ne comporte pas de pay-per-view Armageddon ok donc je sais pas euh 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 c'est 2007 mauvaise réponse c'était 2001 ok quatrième question quel était l'adversaire de Batista à Armageddon 2008 euh Takti est-ce Chris Jericho ou Randy Horton Randy Horton bonne réponse un point on continue avec la question numéro 5 en 2001 par quel pay-per-view est remplacé Armageddon euh 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 Fatal 4 est-ce Vengeance Bad Blood Rébellion ou No Merci Bad Blood mauvaise réponse c'était Vengeance putain j'ai pas de chance on passe à la sixième question quelle est la seule femme à apparaître sur l'affiche d'une édition de Armageddon Takti Takti est-ce Trish Stratus ou Tori Wilson je vais encore me tromper je vais encore me tromper mais Trish Stratus c'était Tori Wilson désolé si tu me trompes tu le dis tu as toujours un point septième question quelle était la stipulation du match entre Triple H et HBK à Armageddon 2002 Fatal 4 c'était un match simple un match Hell in a Cell un Iron Man match ou un Three Stages of Hell match le truc là avec les trois étapes oui c'est ça bonne réponse donc trois points ce qui te fait quatre points en total huitième question en quelle année ce paper view devient-il exclusif à la division de Smackdown Fatal 4 1998 2003 2005 ou 2007 attend 2003 2003 mauvaise réponse c'était 2005 on passe à l'avant dernière question quel était le main event de Armageddon 1999 Fatal 4 est-ce Vince McMahon face à Triple H Kurt Angle face à Steve Blackman Steve Austin face à Triple H ou Shawn Michaels face à Triple H il y a Stone Cold versus Triple H comme proposition oui bah celle-là et bah c'est une mauvaise réponse c'était Vince McMahon face à Triple H ah j'aurais dit Stone Cold moi t'as pas de chance il reste encore une question tu as quatre points pour le moment ouais dans quelle édition de Armageddon Goldberg a-t-il participé ? il a participé à une seule édition euh ouais t'as actif de toute façon est-ce Armageddon 2003 ou Armageddon 2005 ? Armageddon 2003 bonne réponse et on termine avec cinq points je crois que j'ai gagné là je crois t'as gagné le droit de rejouer peut-être oh la violence oh la violence en tout cas bien joué t'es le plus fort mec ouais je sais ça on me le dit et j'ai toujours l'impression d'être accompagné dans Barek je ne sais pas pourquoi il n'y a que à moi que ça fait cette sensation-là je vais te dire un truc tu ne le connais pas si je connais je connais en Barek je connais sa voix mais je ne le trouve pas d'accord bon bah merci je suis tout seul dans mon délire one versus all c'est ça ah si quand même je vais marquer vos points c'est fini là oui c'est fini on va connaître le classement final même si je pense que nous savons qui est notre champion il a battu le score de Thibaut non je ne sais pas il me semble que j'ai fait égalité avec lui ah il me manque un score qui est celui de Messi voilà alors à la première place on va faire dans l'ordre décroissant donc à la dernière place de ce classement nous retrouvons Mehdi avec 5 points félicitations à toi quand même Armageddon n'est pas un thème facile eh mec t'es le meilleur Mehdi l'important c'est de participer ouais ouais c'est exactement bravo ensuite à la troisième place nous retrouvons Maxime bravo Maxime avec 16 points bravo merci à la deuxième place nous retrouvons Hugo avec 21 points et enfin notre nouveau champion de tout le monde veut prendre sa ceinture on peut l'applaudir bien fort c'est Lucas avec 38 points bravo à toi tellement talent tellement talent merci 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 et donc Lucas et bah j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer c'est que tu vas devoir défendre ta ceinture lors de la prochaine émission est-ce que tu es prêt je l'ai détruit et ce sera ce sera la cinquième édition de Tout le monde veut prendre sa ceinture et ce sera une édition spéciale et tu sais quoi pour cette édition spéciale ouais tu affronteras que des youtubeurs WWE d'accord ça va être sympa c'est vrai les gars écoutez moi les gars écoutez moi qui que vous soyez là Matercao de n'importe qui je vous défonce les mecs venez les gars venez venez les mecs allez allez j'ai cru que c'était Christophe ah non mais je peux le faire la suite au prochain numéro mais je demande 5 euros quand même parce qu'après la voix abonnez-vous la chaîne non mais ça c'est Axel qui le fait non mais Hugo si tu veux prendre les rênes de la chaîne et dire tout ça vas-y hein Hugo il s'incruste ça y est Hugo il prend les clés ça y est non mais le gars il est comme ça et bah vous savez quoi moi je vais vous remercier à tous d'avoir participé à cette émission je remercie Hugo Mehdi Maxime et je félicite Lucas pour sa victoire et je vais laisser Hugo terminer et clôturer cette émission voilà parfois un abonné va clôturer une vidéo donc Hugo vas-y nous t'écoutons partagez et vous abonnez et lâchez un like voilà c'est la pierre ou trop de tous les temps on m'a appelé la voix non mais tu sais pas ce que tu dis et bah qu'est-ce que je dis bah je dis merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à la liker si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux excuse-moi Hugo je t'ai dit hein excuse-moi Hugo t'as découvert YouTube la semaine dernière oui d'accord je sens qu'on va s'amuser dans la prochaine émission avec Lucas ah ouais non mais vas-y les gars allez mater-cao Jordan qui vous voulez qui vous voulez mais je vous prends les gars allez on verra on verra allez merci à tous la suite c'est quand au prochain numéro ah ok mais non c'est à la prochaine vidéo allez bye tout le monde à à à à à Sous-titrage ST' 501